On ne peut pas continuer à vivre comme ça, on va devenir tous fous là-dedans. C'est de la folie quand on se demande où ça va s'arrêter. Quand vous voyez flammé comme ça sous les fenêtres, on ne sait plus quoi faire, on ne peut pas sortir. On ne sait plus où se mettre, on n'arrive pas à sortir, ils sont partout, ils sont partout. Il n'y a pas assez, il faudrait mobiliser plus de police, plus de gens, je ne sais rien, ce qu'il faut faire moi. Ils ont incendié partout, regardez-moi ça, mais on vit où là ? Avant-hier, ils ont brûlé les poubelles parce qu'ils avaient de quoi brûler. Et puis hier, ils se sont attaqués à la voiture. C'est la première fois que dans notre résidence, on a des voitures qui brûlent. Avant, même la révolte des banlieues, il y a 2005, il y a eu des mouvements, il y a eu des poubelles de brûlée, mais il n'y a pas eu autant de voitures que là. On m'a cassé la vide de la voiture, il y en a deux partout, avec le gros caillou, et je répare les dégâts en attendant d'aller chez le garagiste. Depuis plusieurs jours, ça devient invivable, à tel point qu'hier, lorsque j'ai appelé la police, je leur ai demandé s'il fallait que nous soyons, nous, dans les flammes, pour qu'il y ait une prise en compte du problème. Les voitures, ça flambe, c'est un fait, mais peut-être qu'au jour, ça sera nous qui flamberons. Je crains que ça devienne beaucoup plus grave dans l'avenir, oui, parce qu'aucune mesure n'est prise. Cette nuit, la voiture a brûlé, plus, voilà, cinq voitures. Mon mari est handicapé, donc voilà, on est à pied.